Mesdames, bonjour. Alors aujourd'hui vous allez voir une surprise, le résumé de la folle ascension de From au Mont Ventoux. Allez attention c'est parti. Il s'encastre dans une moto, obligé de freiner à cause de la foule et entraîne dans sa chute, Christopheur Froome. Vélo cassé, le maillot jaune repart à pied et contacte par micro son directeur sportif. On lui apporte un premier vélo mais les pédales ne sont pas adaptées. Christopheur Froome récupère alors un autre vélo avec lequel il va franchir la ligne d'arrivée. Il pense avoir perdu son maillot jaune mais coup de théâtre après une heure de délibération, le jury de la course décide de le classer dans le même temps que ses concurrents. La moto de la télévision a été bloquée, on ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi elle a été bloquée, il y avait semble-t-il une autre moto devant. Il y a eu une enquête pour savoir ce qui s'est passé vraiment là et puis derrière les coureurs sont arrivés sans casser. Donc décision exceptionnelle, institution exceptionnelle, voire inédite. Sur le podium et sous les sifflets d'une partie du public, Christopheur Froome récupère son maillot jaune avant d'exprimer sa satisfaction. Je suis vraiment vraiment heureux. Les commissaires ont pris la bonne décision pour l'intérêt de la course par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers jours. C'était une bonne chose. Le Mont Ventoux a toujours fait partie de la légende du Tour de France. Cette douzième étape avec un maillot jaune à pied en est le dernier exemple. Et voilà, je pense que ça vous aura plu. On se retrouve peut-être pour d'autres extraits comme ça. Je ne sais pas, je verrai. Allez, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501